J'ai racheté une agence immobilière La Forêt en 2005, en janvier 2005, il y a donc 4 ans. Auparavant, j'étais directeur commercial pour un des principaux fabricants français de mobilier de bureau. Un bon chiffre d'affaires, assez curieusement, dans des périodes un petit peu difficiles à progresser, en fait, de septembre 2008 à ce jour, chaque mois, j'ai pu constater une évolution par rapport à l'an passé. Je l'explique par le fait que mon équipe est bien formée, ils sont tous issus de l'école de vente La Forêt, et ils ont su s'adapter aux particularités d'un marché difficile, qui est le marché actuel, à savoir opérer un meilleur suivi des vendeurs et puis également des acquéreurs. Malgré un marché tendu, je suis très optimiste, parce que c'est dans ces situations-là qu'on prend des paires de marché. Preuve en est l'augmentation du chiffre d'affaires malgré tout. Cette crise va bien s'arrêter un jour et si on applique les méthodes qui ont fait le succès de La Forêt, on sera positionné correctement pour cette sortie de crise. Le franchiseur nous aide dans cette période difficile, d'abord par la connaissance qu'il a de ce marché, également par sa réactivité. Réactivité dans le domaine de la communication, dans le domaine de la formation, puisqu'il faut, on l'a dit, des équipes bien formées, et une écoute de tous les instants par rapport à nos difficultés. Aujourd'hui, je pense que bénéficier de la force d'un réseau à forte notoriété, c'est bien plus facile pour traverser ces moments que d'être agent immobilier indépendant dans son coin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !